www.ca-immobilier-location.fr Cahier agricole immobilier est un acteur de référence dans l'immobilier de demain, respectueux de l'environnement et économe en énergie, plusieurs fois primé pour cet engagement au niveau national. Vous connaissez un ami, un parent, un collègue qui cherche une location ? Paré les deux et l'ennemi des chaisiers. Voilà, j'appelle parce que le crédit agricole Monnaie de Croix à Toulouse ne m'a pas reversé mon loyer du mois de février. Votre service financement immobilier monte votre dossier de prêt et vous fait bénéficier les meilleures conditions du marché. Crédit agricole immobilier, promoteur, constanceur, gestionnaire et prestataire pour les collectivités territoriales présente toute la diversité de ces programmes de logement. que vous cherchez à accéder à la propriété, à investir, à louer un logement... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir son bien ? Crédit agricole immobilier est un acteur de référence dans l'immobilier de demain, respectueux de l'environnement et économe en énergie, plusieurs fois primé pour cet engagement au niveau national. Vous connaissez un ami, un parent, un collègue ? Oui, bonjour, c'est monsieur Leroux. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai appelé hier et je suis tombé sur une de vos assistantes qui n'a pas été très aimable. Je lui ai demandé des explications, à savoir pourquoi mon loyer de février n'avait pas été versé sur mon compte. Alors, il n'a pas été versé sur votre compte parce que lorsqu'il y a une révélation en cours... Oui, de mandat, oui. Donc lorsqu'il y a révélation ou vente, nous conservons une réserve d'argent pour pouvoir... Pour pouvoir quoi ? Tout ce qui est dû avant votre départ. C'est-à-dire payer quoi ? Eh bien... Alors, ce qui va se passer... Ce n'est pas légal ce que vous faites, Madame Gay, de garder mon argent comme ça ? Comment je fais par rapport à mon crédit, moi ? À mon crédit, hein ? Ce n'est pas Madame Gay qui décide ça, hein ? Oui, mais moi je vous dis que ce n'est pas légal d'avoir une rétention de loyer comme ça. Vous devriez, d'accord, certes, garder une petite provision, mais pas de l'ensemble du loyer. C'est illégal. J'en avertis mon avocat hier, hein ? Maître Bégoin qui est à Toulouse. Oui ? C'est votre droit, hein ? Ah ben oui, bien sûr, c'est mon droit. Bien sûr. D'accord ? Alors, donc, ça veut dire quoi ? Qu'appliquer, qu'appliquer... Je vous explique, hein, ce n'est pas moi personnellement qui ai décidé de faire ça, c'est une procédure. Une procédure ? C'est une procédure. Une procédure, parce qu'on est au tribunal. Au sein de la société. D'accord. Alors, ça veut dire que mon locataire, il part fin mars, vous allez séquestrer deux mois de loyer. Comment je fais pour payer mon crédit, moi ? Ben, ça, écoutez. Ah ben, ça, écoutez, hein... J'en suis consciente, mais... D'accord, il s'élève à combien les frais de gestion par mois, par rapport au loyer que vous séquestrez ? Il s'élève à combien les frais de gestion, madame Gay, du crédit agricole de Toulouse, Monnaie de Croix ? Alors, attendez. Je vais vous dire. Ah oui ? C'est quand même dingue d'avoir cette méthode-là, de séquestrer deux mois de loyer, parce qu'on a arrêté la gestion avec vous. Et en plus, vos arguments ne sont pas valables, puisque l'appartement, il était à vendre chez vous il y a même depuis plus d'un an. Alors, pourquoi vous n'avez pas séquestré les loyers depuis plus d'un an ? Ben, quand même, hein. Ah, ben, quand même, alors comment ça se fait que c'est séquestré-là depuis un mois ? Parce qu'il est en vente, et parce que je vous ai envoyé la renonciation du mandat de gestion, et d'ailleurs, le syndic du crédit agricole Monnaie de Croix a également perdu la copropriété ce mois-ci. Ça fait beaucoup de choses. Ah oui. Hein ? Oui, tout à fait. Oui ? Non, non, mais j'entends, hein. D'accord. Je vous avertis que, comme je suis susceptible d'être enregistré, vous êtes également enregistré depuis le début, hein. Oui, bien sûr. Mais moi, je vous dis ce que je viens de vous dire. Je ne sais qu'appliquer les procédures qui sont... Alors, vous allez m'envoyer un petit mail pour me dire que vous appliquez la procédure, en me donnant un extrait de la procédure, un article qui vous appartient apparemment. Donc, vous allez mettre tout ça par écrit, par mail, parce que moi, je veux un petit écrit. Et par contre, vous allez me dire tout de suite, normalement, quelle est la provision que vous devriez garder par rapport à 300 et quelques euros de loyer ? 330, 340, hein, si j'ai bonne mémoire. Alors, j'étais en train de voir le calcul, de faire le calcul. Alors, il y a 250 euros de frais de clôture. Il y a le forfait annuel de déclaration sur les revenus fonciers. 42 euros. Et après, je regarde au niveau du syndic de copropriété, si vous êtes à jour. Mais le syndic, ce n'est plus vous, hein. Ce n'est plus vous, le syndic, hein. Vous avez été révoqué. Ça vient juste de... Oui, vous avez été révoqué, là, en mois de février, le 26 février. Mais oui, mais là... Oui, mais c'est plus vous. Celui, l'appel de fond du mois de février n'a pas été réglé. Ah bon ? Comme par hasard. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais ça, c'est normal, hein, qu'il n'a pas été réglé, puisque vous n'êtes plus le syndic. Votre nouveau syndic. Hein ? On va faire comme ça. Alors, ça veut dire que le mois prochain, vous allez encore séquestrer tout le loyer ? Donc, ça vous fera 700 euros de séquestrer ? Mais pas du tout. On ne séquestre pas, parce que le mois prochain, comme il y a l'argent, on va tout vous verser. Oui ? Ah bon ? Et vous allez me verser quoi ? Eh bien, on va vous verser le loyer du mois de... Alors, attendez. Euh... Normalement, le locataire a un prélèvement pour le mois de mars. Enfin, donc, c'est en fonction de s'il est bien honoré ou pas. D'accord. Mais on ne peut pas le savoir. D'accord. D'accord. Donc, vous allez faire une rétention de loyer au mois de mars ? Encore ? Puisque je vous dois... Vous faites de la rétention de loyer ? Oui, vous faites de la rétention de loyer. Vous perdez l'argent. Oui. Et là, ce mois-ci, je n'ai rien eu au mois de février. Vous avez retenu tout mon loyer sans justificatif. D'ailleurs, vous allez me faire un mail pour me justifier tout ça, avec, bien sûr, les clous qui vont avec. Alors, ce que je peux faire, c'est... Ah, vous avez le faire, oui. ...le loyer. Moi, je veux un écrit pour tout ça, madame Gay, du cabinet Mounet de Croix à Toulouse, du Crédit Agricole. En fonction... Ah, je veux un écrit, madame. ...comment, ma direction. D'accord ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Votre dossier, je vais le voir avec la direction. Je vais leur dire que vous exigez un écrit. J'exige, bien sûr. J'exige un écrit. J'exige un écrit et sachez que vous êtes enregistré et que sans réponse de votre part avant 24 heures, vous vous retrouvez sur Internet, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Tout, d'accord ? Pour montrer un peu ce que fait le Crédit Agricole Mounet de Croix à Toulouse, sans prévenir ses propriétaires. Parce que ça, c'est de la rétention. Et vous pouvez le dire à votre direction, madame Gay, du Mounet de Croix Crédit Agricole de Toulouse. Je ne vais leur en faire part. Vous ne leur en faites pas, parce que je suis très sérieux. Et j'ai contacté maître Bégouin, mon avocat, qui est un avocat de Toulouse, qui prend très, très, très bien les choses à cœur, également. D'accord ? D'accord ? Donc, ce que je vais voir... Je veux un écrit, donc, me justifiant pourquoi mon loyer ne m'a pas été reversé, et quelque chose de très motivé de votre part, avant poursuite. Parce que je vais faire des poursuites à votre rencontre, sinon. D'accord. Vous vous doutez bien. Oui, oui, oui. Donc, je veux un écrit avant 24 heures, sinon vous dites bien que je diffuse l'interview que je viens de faire, et que je convoque également la presse. D'accord ? D'accord. D'accord. Donc, j'attends votre écrit, madame Gaye. Je vois votre dossier avec la direction. Voilà, vous voyez avec vos supérieurs, hein, et vous me rappelez, mais surtout, vous m'envoyez un écrit, parce que j'ai droit à un écrit. D'accord. Voilà. Je vous envoie pas, monsieur. Je vous remercie. Mais je t'en prie. Au revoir, madame Gaye. Au revoir, monsieur. Voilà ce qui se passe avec des groupes comme le Crédit Agricole, Monnaie de Croix, qui vous vendent un appartement, qui vous prennent la gestion, qui font syndic, et qui ont le monopole sur votre bien. Affaire à suivre, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Et merci à tous.